Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wow, attendez un peu. J'ai juste replacé mes cheveux en fait parce qu'ils étaient, ils sont restés beaux d'hier. Mon dieu, je les avais juste comme frisé vite vite avec mon fer plat mais je les avais mieux le deuxième jour parce que justement ça tombe un peu plus naturel bref. Alors fait que ce maquillage naturel en matin ça fait du bien hein? Des fois j'ai comme, j'avoue ces temps-ci je sais pas, est-ce que votre rapport à votre apparence a changé genre pendant la pandémie? J'avais fait un sondage récemment là, excusez c'est une bulle pas rapport là, mais il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils se maquillaient moins, il y en a qui se maquillaient plus mais c'était peut-être genre 20% mais il y avait au moins 50% du monde qui se maquillaient moins puis je me demandais comment ça a changé, votre perception genre à votre apparence physique. En tout cas c'est tout un gros sujet là, peut-être qu'on devrait faire une vidéo juste par rapport à ça. Moi je me maquille vraiment pas à tous les jours mais comme avant la pandémie là, t'sais comme là, je sais que cet été, je risque de vraiment pas me maquiller honnêtement parce que même ces temps-ci comme, ça me tente pas souvent. Mais quand ça me tente d'après, je trouve que ça fait du bien, fait que c'est ça, ça part bien la journée, j'ai fait mon petit workout et tout ça, hey j'ai pas lâché, je suis vraiment contente puis c'est aussi j'aimerais ça vous en reparler là, mais comme les seuls jours qui manquent c'est le week-end ou des fois je me dis, yeah, je vais prendre une petite pause mais sinon je le fais encore chaque jour puis oui je trouve que ça part vraiment, vraiment bien ma journée tout le temps. Fait que je continue à le faire même si c'est 10 minutes puis que c'est rien. En tout cas je vais peut-être vous en reparler dans un autre vlog, bref, là j'ai comme plein de petits updates à vous faire que j'ai peu le temps. En fait j'en avais fait certains parce que mes derniers vlogs étaient trop longs, tu sais, genre mon weekly vlog de bouffe là, je capotais moi perso que ça dure genre 50 quelques minutes. Tant mieux que ça vous a pas dérangé, je suis vraiment contente de savoir ça, mais sachez que pour moi au montage, c'est long de m'entendre parler si longtemps. Fait que je vais essayer d'être rapide aujourd'hui mais j'ai genre peut-être comme 5-6 petits updates à vous faire et après ça on va tomber dans le vif du sujet qui était ce que je voulais vous parler dans le dernier vlog sur mes semis, tout ce qui est préparation concrètement au jardin. Vous voyez, ça c'est la petite cour en ce moment, il y a encore pas mal de neige mais c'est quand même en mars, février-mars d'habitude que je commence à planifier un petit peu qu'est-ce qui va aller dans le potager, qu'est-ce que je veux mettre comme fleurs, là, et là. Fait que ouais, bref, je vais vous donner tous mes trucs, toutes mes références et j'espère que ça va vous aider, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à jardiner ou cultiver depuis la pandémie, ce que je trouve génial sincèrement, donc j'espère que ça va vous aider. Et là je vois les petits, comment on appelle ça, les backdrops des fonds derrière moi, ça me fait penser que c'était un petit update dans nos petits projets rénaux qu'on avait à la fin de l'hiver. J'avais demandé à Pat si on pouvait pas me faire un espèce de système pour que j'utilise mes fonds parce que quand on a fait le désencombrement de mon bureau, là, il y a comme plusieurs vlogs, je lui avais dit j'aimerais ça les utiliser plus parce qu'ils dorment dans mon bureau puis j'y pense pas. Fait qu'on a fait l'enfer la plus cheap ever. Au lieu d'avoir, tu sais, les gros rouleaux de papier de photographe et tout ça, vu que je m'en sers quand même pas si souvent, au moins ils sont là, ils vont être prêts à être déroulés. On les a juste mis dans le fond sur des genres de goujons comme ça, là, de la quincaillerie, des petits crochets, fait que j'ai juste à comme enlever celui que je veux. Dans le fond, je pourrais changer l'ordre, mettons je prends mon green screen, ben je le mets en bas, ben je le déroule, puis c'est ça, je viens juste le raccrocher. Fait que ouais, c'est les petits updates studio. Pas mal juste ce qui a changé, ça traîne encore, comme d'hab. Tout en mille produits un peu partout. Et sinon, dans le bureau, c'est vrai, on a coupé la tablette parce qu'il m'a fait ça l'autre jour. C'est vraiment mieux à cette profondeur-là, puis ça grandit encore plus la pièce, vu que là, c'est collé comme sur le mur. Ben, je sais pas si vous voyez la différence, là, mais bon, en tout cas, moi, je le bois, puis ouais, ça fait vraiment beau. Je suis vraiment très contente de mon petit espace bureau. Là, j'ai fait un testière avec, genre, le bouquet qui était dans ma douche, d'eucalyptus, j'en avais un autre ici, mais j'aimais moins la couleur. Mais là, finalement, je le trouve laid, fait que je vais le changer. J'ai comme juste coupé, mais c'est ça, il est comme séché à l'envers dans la douche, fait qu'il est pas très beau. Fait que je vais changer ça, mais je vais le changer aujourd'hui, en fait, parce que je me suis gâtée, je me suis fait un petit cadeau. J'ai décidé de me faire livrer un bouquet d'eucalyptus au lieu d'un bouquet de fleurs. Ça fait changement, puis j'aime tellement l'odeur. Pat aussi, là, c'est pour ça qu'on en a dans la douche, ça sent juste tellement bon. C'est sûr que ça sent pas, c'est ça, pendant des semaines et des mois, là, mais comme là, je t'ai dit pour le rafraîchir. Fait que je vais peut-être mettre comme cinq branches dans la douche, puis... Excusez, je suis comme vraiment bright, j'ai l'air mariée, puis cinq branches ici, comme ça, ça va se sentir bon aussi quand je travaille. Fait que ça, ça va être upgradé aujourd'hui, mais sinon, ben c'est ça, ça a pas vraiment changé, là. Je suis juste vraiment contente, ça travaille tellement mieux, je vous jure, comme d'avoir dénudé mon bureau, là, d'avoir enlevé comme la huche. Le tiroir qui était ici, qui finalement, c'était pas vraiment pratique, parce qu'il était devant moi quand je travaillais, et il prenait de la place pour mes genoux. Tout est beau, puis il y en a qui avaient pas compris pourquoi je faisais tout ça, mais en fait, c'est parce que ma chaise, elle va pas plus bas. Fait que pour être à la bonne hauteur, j'ai fait ces changements-là, puis comme je dis, là, c'est parfait. En plus, ma chaise, elle peut rentrer maintenant en dessous. Voilà, fait que ça prend vraiment pas de place, là, dans la pièce. Et on n'a pas fait encore le petit projet que je vous disais, de me faire un appui-pied en bois pour qu'encore, là, mes jambes soient à 90, mais il y avait ce morceau de bois-là dans le sous-sol, qui était comme pile la bonne hauteur. Fait qu'en attendant, je l'ai mis là, ça me fait un petit repose-pied, ben stable. Fait que c'est ça. En attendant de pouvoir le faire avec Pat, j'ai mis ça, puis ça aide déjà beaucoup. Je suis vraiment juste plus confortable, overall, dans mon nouveau setup. Fait que voilà. Bonjour, madame. Vous faites des petites siesses du matin ici? Oui, oui. Une petite fille d'amour. C'est bientôt l'heure du dîner, déjà. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré le résultat du petit plateau. Dans le fond, c'est ça que ça donne. Ben, je pense que je vous avais, oui, je vous avais montré que ça, on l'avait fait. Mais, dans le fond, ce que j'ai fait, j'avais ça en bas, donc j'ai juste, ben ça, j'ai utilisé ce que j'avais. Des petits stickers de même, là, genre anti-dérapant. Regardez, c'est parfait, comme ça. Vous voyez, ça ne bouge plus. Même affaire pour son bouteau. Et voilà. Fait que là, au moins, si je porte la balieuse en dessous, puis que j'accroche, ça ne va pas, genre, tout foutre le cantaire. Fait que petit projet complété, ça aussi. Là, le prochain projet que j'aimerais ça faire pour Lily, c'est vraiment de jouer dans le coin litière, là. J'essaie vraiment de penser à un setup, puis je sais qu'il y a plein d'idées sur Pinterest, comme de coffres qui cachent une litière au-dessus ou ça. Mais oui, ça serait une façon que, ben, j'aimerais trouver, en fait, une façon que ça arrête de revoler partout. Parce que là, finalement, sa nouvelle sorte de litière, là, la Eco 4, elle revole pas mal autant que celle en argile. Peut-être moins, ouais, elle va moins loin vu qu'elle est plus pesante. Mais si je vous montre en ce moment le tapis, là, c'est plein. Genre, vous voyez, là, c'est tout poigné dans le tapis, fait que ça ne revole pas. Mais c'est ça, il en tombe, il en tombe autour pas mal quand même. Fait que j'aimerais ça trouver un setup différent pour ici. Je vais essayer de penser à quoi qu'il se fait en bois, qu'elle pourrait quand même avoir ses deux divisions, tu sais, elle veut encore séparer pipi-caca parce que les chats préfèrent ça. D'ailleurs, c'est drôle, il y a une abonnée qui m'a dit merci d'avoir juste dit ça un moment donné en story parce qu'elle avait des problèmes de comportement avec son chat. Elle a essayé ça, d'y rajouter une deuxième litière, puis elle a plus de problèmes de comportement. En tout cas, il y a vraiment des liens entre tout ce qui est pipi, mauvais comportement de chat et tout ça. Bref, vous irez sur le site de Lidshatter, si vous avez des problèmes avec des chats, là, c'est la référence numéro 1. Moi, c'est de là que j'ai su ça aussi, fait que bref, je vais essayer de penser à ça, quel setup je fais. Aussi, je voulais vous dire, pour la litière Eco 4, là, j'en avais fait un update il y a quelques vlogs, je sais plus quel parcours, je suis désolée. Mais je vais pas continuer, je pense, pour ce qui est des pipis. Parce que je trouve que les cacas, ça marche bien, ça s'agglutine. Mais pour les pipis, je sais pas s'il y en a ici qui l'ont testé, moi, on dirait que ça marche moins bien. Genre, le pipi tombe vraiment dans le fond de la litière, puis ça fait comme juste une galette qu'il faut que je scalpe, genre. C'est vraiment désagréable. Fait que ouais, avec du recul, là, je peux vous dire que pour les pipis, je trouve que ça marche moins bien. Bon, il me reste encore des sacs, je vais les passer. J'avais encore de la litière d'argile aussi qui me restait, fait que, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je fais. Peut-être que j'en essaierai d'autres sortes aussi. T'sais, je veux voir, c'est sûr, à long terme aussi, c'est quoi sa préférée à elle. Parce qu'au début, Echo 4, elle était pas trop sûre, là, au niveau de la texture et tout. Fait que bref, j'arrête de parler de litière pis de chat, là, ça doit être vraiment pas intéressant si vous avez pas de chat. Fait que là, je vais faire une petite pause. En fait, je vais aller mettre en ligne mon vlog, le dernier, que vous avez peut-être vu, sur les semis. Puis après ça, ben, je vous retrouve pour tout le blabla jardinage. Ça va être un autre vlog blabla. Désolée, je fais beaucoup de vlogs plantes en ce moment. Mais j'espère que ça vous plaît. Fait que là, il est rendu 11h30. J'ai vraiment froid, j'étais allée me chercher une petite veste. Je sais qu'avoir faim et avoir froid, ça va de pair. Mais justement, là, je pense que je vais me faire à manger. Il y a pas grand-chose d'intéressant qui reste dans le frigo. Puis j'ai cookit cette semaine. Fait que je vais faire ça ici. Ça prend une demi-heure. Fait que je me suis dit, je vais faire ça en vlogante, pis en écouter un petit podcast. Pis voilà. J'ai écouté son podcast avec Kate Levesque. Je vais juste comme, pendant que ça a fini de cuire, préparer mes choses pour faire le petit book club dans le salon. Je vais vous parler en premier, c'est ça, de mes livres de jardinage comme préférés. Parce qu'on me le demande vraiment souvent dernièrement. Fait que ça, c'est ma petite étagère. Comme vous savez, il y a eu des petits changements un petit peu là récemment. Pis j'ai des petites boutures en cours, mes petits bulbes que j'attende que ça sèche. Mais j'ai l'impression que ça va être ultra long. Pis je me demande, est-ce qu'il faut que je les plante dès que ça c'est fini? Ou genre à l'automne quand même? Parce que j'ai vu que les bulbes forcées, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il fallait les planter comme après. Donc à l'été. Je sais pas. Bref, fait que là, j'ai comme une petite collection de livres. J'en ai pas énormément encore, mais je les ai pas mal toutes eues dans les deux dernières années. Fait que je vais comme vous emmener, je pense, mes préférés dans le salon. Plus mon petit cahier ici. Ben en fait, on va en reparler tantôt. Plus quand on parle de planification de jardin, de potager et tout ça. Parce que c'est comme un outil que je me sers tout le temps. Je vous l'avais déjà présenté, je me souviens. Je vais attraper ces deux-là. Celle-là, celle-là. I proudly present to you the flower book club. C'est prêt! J'espère que ça va être bon. Ça m'avait l'air assez liquide. Je pensais que ça serait plus crémeux, genre avec le fait-up. Hé, mais j'avais même pas caché que c'était la fameuse recette de TikTok qui était populaire. En tout cas, inspirée d'eux. C'est bon. Non, c'est full bon. C'est vraiment goûteux. La texture me dérange pas non plus. Bon, franchement. Pourquoi j'avais peur? Genre, Cookit me déçoive jamais. J'ai bien mangé. Mon bouquet est arrivé. Je suis une femme comblée. Ça sent tellement bon. C'est tellement bon. En plus, ça prendrait. On va l'ouvrir. Je le sais que mon petit bébé. Wow, quand même ça. Bon, il y avait des frais de livraison. Mais si vous allez le chercher, là, j'ai pris ça au Jardin de Mathilde. Ils ont une boutique en ligne aussi. C'est 12 piastres. C'est pas cher, non? Il me semble qu'il y en a gros, là, pour 12 piastres. C'est des bonnes tiges. Hey, ça sent trop bon. Bon, c'est parti. Je vais vous parler de mes livres de jardinage préférés. En fait, mes récentes lectures, dans le fond. Fait que j'ai reçu ce livre-là, en fait, la semaine passée. Jardiner tout naturellement. Des filles ici, vous les connaissez peut-être d'Instagram. Sarah Lalune, son compte. Et Laurie, qui gère, en fait, le compte Junglefleur. C'est ça ou je viens de me tromper? Non, je pense que c'est ça. Bref, très beau livre. Vous avez des photos comme ça, là, qui font rêver. Je l'ai fini hier ou avant-hier, je me rappelle plus. Puis c'est vraiment, je trouve, un bon guide d'initiation au jardinage écologique. T'sais, donc, si vous avez comme tous les principes de base, là, t'sais, composter, comment choisir, t'sais, comment tu choisis, mettons, où est-ce que tu vas cultiver, x, x choses. Vraiment des conseils de base. Et c'est le fun parce qu'au début, il y a quand même un petit lexique un petit peu plus botanique. T'sais, comme les familles, des plantes. Ça, je l'avais jamais lu, par exemple, dans d'autres livres de jardinage. Fait que je trouvais ça intéressant. Les rosacées, les solanacées, je l'ai-tu bien dit? Le pois chiches, la lentille, la luzerne, le lupin, la glycine, ça c'est beau. Et on a aussi les astéracées. Fait que vous voyez, ça c'est des choses que je savais pas. Par exemple, il y a vraiment une section assez costaude sur, c'est ça, jardiner en plein air. Mais il y a aussi une section sur les plantes d'intérieur. Donc avec les plantes comme les plus courantes ou en tout cas leurs favorites et tout. Donc c'est ça, vraiment un très, très beau livre québécois. Donc je voulais vous en glisser un petit mot. Ensuite de ça, j'ai celui-là que Pat m'avait déjà acheté, que je conseillerais pas pour les débutantes ce coup-ci. Débutant, débutante. Tout simplement parce que je pense que ça adresse plus aux freaks de plantes. C'est-à-dire que t'sais, t'as vraiment comme un peu l'histoire, les premiers botanistes. T'sais, les gens qui ont découvert XX plantes. En fait, c'est vraiment un guide avec les noms latins de toutes les plantes. Ça t'explique vraiment comme c'est ça l'origine, l'étymologie si on veut. Par exemple, en fait c'est vrai, c'est pas classé par plantes. C'est vraiment juste les noms, comment genre déchiffrer une étiquette de plantes dans le fond. C'est pour ça que je dis que c'est un peu genre pour les freaks là. C'est pas tout le monde qui veut savoir ça. Moi je l'ai lu, je trouve ça intéressant. Mais il faut vraiment que c'est ça, que ça t'intéresse de connaître un peu l'histoire. Derrière les fleurs, les plantes et tout. Là je trouve pas d'exemple, bon plus il y a tellement de mots qui vont rien vous dire là-dedans. Ou que moi ça me dit rien non plus. Mettons ici le mot crassus. Moi ça me fait penser tout de suite à la plante crassula. Vous savez l'espèce de succulente qui a des feuilles épaisses. Ben crassus en latin, ça dit charnue, épais comme chez Asarum crassum. Ok, fait que là ils donnent une plante en exemple. Mais c'est tout là. C'est vraiment juste comme, c'est ça le vocabulaire latin. Parce que dans le fond, le mot latin veut dire vraiment ce que ça veut dire. Vous comprenez? Je sais pas si c'est clair, mais bref c'est ça. C'est le latin du jardinier. 3000 noms de plantes expliqués et étudiés. Donc voilà. Ensuite de ça récemment, j'ai eu celui-là. En fait je l'ai eu à Noël et je l'ai fini au mois de février je pense. Donc c'est le grand livre du jardinage. Et oui c'est vraiment un très grand livre. Celle-là il est vraiment costaud. Écrit ou adapté en fait par la Rioxine qui est pas mal ma référence au Québec. Donc vous avez vraiment plus des catégories de plantes là. T'sais comme ça parle de grimpantes. Vous avez les annuels, une section sur le potager, section pour les jardins d'eau. Et là je sens que j'ai dit déjà tout ça dans un autre livre il y a pas si longtemps. Fait que je vais pas vous en parler longtemps. Mais t'sais c'est vraiment la base là aussi pour apprendre à comprendre le sol. Le tigre, les outils que ça prend, tout ça. Donc ça quelqu'un qui veut comme commencer un peu de paysagement chez eux. Je pense que je le conseillerais. Parce qu'il est vraiment costaud. Fait que si vous avez comme juste un balcon. Oubliez ça. Je pense que ça va être assez inutile. Je le conseillerais plus si quelqu'un qui a une maison. C'est ça qui veut commencer à jardiner, à cultiver, à planter des arbres. Des choses de même. Parce que c'est comme plus un livre de grands projets je dirais. Un autre que j'ai terminé vraiment récemment. En fait je l'ai fini. Puis après ça j'ai entamé directement celui que j'ai reçu la semaine passée. Jardiner. C'est le Cut Flower Garden de Floret Farms. Que je ne connaissais même pas. Je suis allée la suivre sur Instagram. Erin je pense qu'elle s'appelle. Ouais Erin. Super intéressante. Franchement c'est un livre qui se veut très 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 inspirant je trouve. Sauf que celui-là, on en a trois. Elle vient d'en sortir un juste sur les dahlias. Celui-là c'est vraiment pour faire un Cut Flower Garden. Donc si vous voulez faire des fleurs coupées. Que vous voulez apprendre à vous faire des beaux bouquets. Elle va vous donner pour chaque plante. Ben c'est préféré. Ses variétés préférées et tout ça. Mettons quelle tulipe elle a essayé et préféré. Puis comment les couper. Comment que les tulipes elles restent belles. Dans un vase. C'est vraiment des trucs de même. Aussi des petits projets. Bon il y a la base aussi de jardinage aussi là-dedans évidemment. Mais c'est ça. Ça c'est vraiment si vous êtes amateur de fleurs coupées. C'est vraiment juste là-dessus. Mais c'est un super beau livre. Franchement c'est comme... T'as le goût d'acheter des graines de tout ce qu'elle parle après. Tellement c'est beau pis inspirant. Fait que voilà. Finalement je voulais aussi faire une petite mention. Si jamais il y en a qui ont mon livre ou si vous ne l'avez pas. Ben si vous l'avez en fait vous savez qu'il y a une section sur les plantes. Attendez un petit peu j'y vais. C'est dans la section maison. Ok voilà. Fait que vous avez une section plantes d'intérieur. Où je vous dis un peu toutes mes connaissances de base. Genre ce qu'il faut savoir. Par rapport à la déco aussi. Comment faire matcher ses plantes à sa déco. C'est niaiseux mais c'est le genre d'affaire que je pense dans la vie. Comment choisir une plante. Mes plantes d'intérieur préférées. Vous avez après ça les plantes extérieures. Donc encore là mes préférées. Comment on met en terre. Comment tu plantes une vivace. Mettons les bases ici de l'aménagement visagé. Donc mes trucs pour faire une plate bande réussie. Ici aussi les 10 règles d'or pour réussir sa plate bande. Mes vivaces préférées comme j'ai dit. Même chose. Comment choisir des fleurs qui vont être cohérentes avec votre maison. Avec son look. Et une petite section aussi potager. Que vous soyez sur un balcon ou avec une cour. Donc voilà. Vous avez aussi des infos là-dedans. Je voulais juste vous le rappeler en fait. Peut-être que vous l'avez rangé. Puis vous avez oublié. Mais il y a beaucoup de bons conseils je trouve. Là je ne sais pas comment. Je fais ça c'est mon livre. C'est sûr que je le trouve bon là. Mais pour vrai je pense qu'il y a des bons conseils dedans. Pour se starter en jardinage. Fait que jardinage pour en aller d'ailleurs. Bref. C'est pour mal que tout pour ma petite capsule de livres. Fait que là je vais prendre une petite pause. J'ai comme tellement de choses en même temps aujourd'hui. C'est ridicule. Fait que je vais comme aller avancer une couple de dossiers. Et je vous retrouve juste un peu plus tard. Je pense qu'on va parler ensuite de comment. C'est ça concrètement là. Je fais mes plans et tout ça. Fait que je vous dis à plus. Bye! Oh yeah! Watch out! Les prochaines douches! Oh my god! My nails are matching! C'est la même couleur! Dans le fond cette teinte elle s'appelle Sage du Manoir. Mais je pense qu'il aurait dû l'appeler Eucalyptus. Bon! Fait que ça c'est fait aussi. Je suis trop contente. C'est des petits bonheurs de la vie de ça les amis. Oh! Bam! Ok! Je suis prête! Cours numéro 2 dans le vlog. Comment? Ben pas préparer une plate-bande. Parce que ça comme je viens de dire. J'en parle un peu dans mon livre. Mais là mettons moi qui en a déjà. Ou qui veut en créer une nouvelle là dans la nouvelle section. Ben je vais vous parler un peu de mon processus créatif si on veut. Fait que je vais pas parler de comment c'est ça planté. Mais plus comme niveau inspiration, création et tout ça. Ben premièrement je tiens à dire que mes inspirations premières proviennent d'Instagram et Pinterest. Si vous voulez aller me suivre d'ailleurs sur Pinterest mon nom c'est comme partout Cynthia Dulude. J'ai un petit tableau ici là jardinage. Fait qu'à chaque fois que je trouve quelque chose beau ou utile, ben je le pin là-dedans tout simplement. Donc c'est sûr ça, ça m'inspire quand je sais pas quoi planter. Je suis comme ah ben là je cherche une fleur bleue, une fleur rose. Ben tu sais je peux aller vraiment comme ça ça puiser un peu d'inspo là. Sinon sur Instagram ben c'est dans mes affaires qui sont enregistrées. Fait que vous le verrez pas. Je veux dire c'est pas public les épingles. Mais j'ai aussi une section jardin. Fait que voilà ça c'est différent compte là. Genre mon Explorer en ce moment là. Vous voyez c'est juste du maquillage pis des plantes. C'est juste ça. Bref c'est vraiment comme ça que c'est sûr que je trouve mes idées un peu de plantes et tout. C'est sûr que d'aller dans un centre de jardin aussi ça inspire. Pis ça ça a été un de mes premiers deux je dirais. Parce que des fois je trouvais des plantes super belles en ligne. Pis là t'arrives à ton centre de jardin pis t'es comme fuck y'a rien de tout ce que j'avais prévu. Fait que je pense qu'il faut être adaptable aussi. C'est sûr que vous pouvez faire plusieurs centres du jardin. Mais t'sais des fois c'est parce que vous avez peut-être liké une photo d'une fleur qui poussera pas au Québec. Ou en tout cas qui sera pas vivace ici. Donc faut juste t'sais comme keep that in mind. Sinon perso comme je disais tantôt moi je travaille beaucoup avec mon cahier. Donc je garde toutes mes étiquettes de plantes là-dedans. Je sais que c'est pas le meilleur système. Mais j'y garde là pis même le potager vous voyez je fais mes plants là-dedans. On va en reparler après. Mais j'ai des listes d'achats. J'ai beaucoup de notes sur qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché. J'avais même justement imprimé des photos d'inspiration au tout début. Pis ben c'est ça comme je disais tantôt aussi. Février-Mars c'est vraiment là que mon cerveau est comme en ébullition. Pis que je suis comme ok qu'est-ce que je veux améliorer dans ma cour cette année. Moi qu'est-ce qui m'aide beaucoup perso c'est d'avoir des photos là. J'en prends beaucoup au travers de la saison. Mais je regarde tout le temps aussi la cour elle a l'air de quoi à l'automne pis à l'hiver. Pis même au printemps donc forcément. Parce que ben c'est important que l'aménagement paysager soit beau en toute saison. Ça c'est comme le goal idéal. C'est vraiment un défi par contre je trouve. À cause des floraisons qui sont à différents moments. Les couleurs qui varient au courant de la saison. C'est quelque chose mais si je peux vous donner un conseil c'est que l'hiver surtout au Québec là comme l'hiver est vraiment long. L'idée c'est qu'on voit encore une espèce de squelette de jardin. Parce que si vous avez juste des vivaces, des choses qui disparaissent. Vous allez sûrement trouver le temps long. En tout cas votre cour va être très dégarni. S'il n'y a aucun arbuste, aucun arbre ou rien qui peut juste venir enjoliver. T'sais c'est comme mettons j'ai mes bacs avec mes graminées. Ça fait super beau quand la neige elle tombe dessus. Ça c'est pour garder un petit peu comme de vie si on veut même s'il n'y a rien qui est vert. Au moins on voit du brun, on voit de la structure. Donc ça c'est super important. Donc c'est pour ça que je prends des photos de la cour à différents moments dans l'année. Pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et donc avec ces photos ou même ces vidéos là ça me donne vraiment une bonne idée. Parce que t'sais l'hiver je peux pas aller voir mes plate-bandes physiquement comment elles sont. L'été c'est sûr que mon exercice préféré personnellement c'est d'aller m'asseoir dehors avec papier et crayon. Puis juste comme t'sais je vois qu'est-ce qui marche pas puis je prends des notes puis je le dessine même souvent. Mais là je peux pas faire ça l'hiver. Fait que t'sais de me fier à mes photos là c'est comme c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner en tout cas. Fait que souvent même mes plans j'ai fait directement là-dedans. T'sais comme toutes mes idées dans le fond, tous mes dessins. Je vous montrerai pas en détail parce que... Oups! Ouais il y a plein d'affaires dans mon cahier. Faut vraiment que j'aie l'upgrade. En tout cas il y a plein de, c'est ça là, de petits essais que je fais sur papier parce qu'il faut vraiment que je le visualise. Il y en a que c'est comme un peu plus spontané genre ils achètent des choses, ils plantent, ils voient. Mais moi j'aime mieux planifier. Fait que je fais souvent avec ça. Sinon, vous avez déjà parlé de Garden Puzzle que ça s'appelle. Ouais c'est un logiciel. Il est gratuit mais si vous voulez mettre vos propres photos puis avoir plus d'options, ben là il devient payant. Donc vous voyez si vous faites des tests là, l'autre fois j'étais en train de faire des tests. Il y a pas genre toutes les plantes du monde mais je vous dirais qu'il y en a une bonne variété. Il y a aussi des arbres, des arbues, c'est tout ça. Donc je vous en avais déjà parlé. Je voulais juste le répéter rapidement. Mais c'est comme, tu sais, tu peux vraiment genre personnaliser, ajouter, grossir. Fait que ça peut vous faire vraiment comme une bonne idée si vous êtes plus... Ben si vous aimez pas dessiner en fait, ça c'est un bon truc pour essayer de créer, c'est ça là, des plates-bandes. Autre truc, si vous avez acheté beaucoup de graines comme moi ou que vous avez justement des vivaces là, que vous avez conservé vos étiquettes, moi je vous le conseille. Peut-être pas dans un carnet mais au moins à quelque part. Comme ça, vous pouvez vous y référer quand, je sais pas moi, t'es pas sûr si t'es à la bonne place, si t'as reçu assez de soleil, tu sais, t'as toujours toutes les infos comme ça derrière. Fait que bref, vous pouvez prendre carrément ces étiquettes-là puis les mettre côte à côte. Fait que là, si vous voyez pas vos plantes en ce moment, au moins vous allez savoir comme, ok, ça c'est peut-être trop la même couleur. Ou ah, ça pis ça, j'aime ça, la structure ou la forme des feuilles ou des fleurs côte à côte. T'sais, comme je dis, c'est vraiment, c'est tout un or pour moi, là, de faire des beaux aménagements paysagers. Ça va vraiment loin dans les détails, mais en tout cas, c'est juste une autre façon, t'sais, je pense que vous pouvez vous fier, genre, à votre sens critique, votre sens de l'esthétisme, en fait, plutôt. Genre, faites-vous confiance, regardez, est-ce que ça pis ça, c'est beau ensemble. T'sais, c'est comme quand on matche des vêtements aussi, là, des fois on le sait que, genre, telle couleur ne fit pas avec telle couleur. Fait que, t'sais, gardez vos étiquettes, gardez vos sachets comme ça, pis juste de les voir côte à côte, vous allez savoir si c'est une bonne idée, t'sais, de mélanger ce pis ça, ou ce pis ça. Bon, petit conseil comme ça qui peut être bien, bien simple. Sinon, si jamais vous avez un logiciel de type Photoshop, je sais que c'est pas tout le monde qui a Photoshop, mais il y en a plein, les gratuits, là, qui font leur même affaire, allez télécharger vos photos de fleurs préférées ou d'arbustes, là, tout ça, et faites des tests, genre, mettez-les côte à côte, tout simplement. Je trouve que c'est la meilleure façon de visualiser, sans, t'sais, aller vraiment au centre de jardin, mettre les plantes à côté, comme je dis, on peut pas faire ça en ce moment. Fait que si vous voulez sauver du temps, ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Vous voyez, ça, c'était justement des tests que j'avais pensé faire pour la nouvelle section. Je me suis fait comme une petite catégorie, ici, genre, printemps, été, automne. Bon, l'hiver, c'est pas vraiment important dans notre cas, là. Je sais qu'il va rester de la structure, vu que j'ai déjà, comme, plein de conifères et tout ça, j'ai pas intégré dans mon plant. Mais bon, c'était juste pour faire un test, t'sais, au printemps, je vais avoir m'aspirer pour la première fois qu'il va fleurir blanche. Bon, blanc, c'est assez neutre comme couleur, donc ça influencera pas beaucoup. Mais là, ici, mettons, j'avais acheté des graines de myosotis, fait que je voulais faire des tests. C'est-tu beau avec du floc, c'est-tu beau avec ci, ça, ça. Fait que c'est ça, ça va vous donner une idée, chaque plante, dans chaque saison, là. Moi, c'est un test rapide, là, c'est pas très bien fait, là, parce que j'ai pas la plante à chaque stade. Mais c'est pour voir un peu qu'est-ce qui fleurit à chaque moment. Si jamais vous êtes plus de type dessin, comme moi, je voulais vous donner un bon stade. Le nom, c'est Paper Garden Workshop, mais son nom, c'est Lisa Noonamaker. Je sais pas comment prononcer, je suis désolée. En tout cas, il y a plein de ressources sur son site pour comment bien dessiner, genre des cours de l'aménagement paysager et tout ça. Elle a même fait une formation gratuite l'autre fois sur Zoom, j'ai participé, j'ai trouvé ça super le fun et inspirant. Elle m'a même tenté de me lancer, je vais vous montrer qu'est-ce que ça l'a donné. Parce que dans le fond, elle a combiné un effet comme des feutres qui sont un peu translucides pour faire de la couleur. Puis par-dessus, elle vient repasser avec différentes tailles de marqueurs. Fait que ça fait vraiment un style un peu illustration. Puis moi, à chaque fois, je dessinais mes plate-bandes, vous avez vu tantôt dans mon petit cahier, je faisais ça à la mine. Mais genre, ça donne tellement pas une bonne idée, j'étais comme, ok, faudrait que j'arrête de faire ça. Là, moi, j'ai pas de feutre comme ça, mais j'ai mon petit kit d'aquarelle que vous avez vu l'autre fois. Puis je sais que vous avez bien aimé, en tout cas, vos commentaires me disaient toutes que, genre, c'était relaxant de me voir peindre et tout. Fait que je me suis dit qu'on allait peut-être le faire rapido aujourd'hui dans le vlog. Mais bref, là, j'avais comme ma feuille de... Ben, j'ai récupéré, en fait, la feuille de, bon, mon cadre que j'ai fait. Puis je me suis faite comme un guide. C'est ce qu'elle suggérait de faire, en fait, parce qu'elle, elle y va avec des plans à vue d'oiseaux. Fait que là, tu peux te faire comme, tu te crées tes symboles dans le fond pour les arbres, X, les arbustes et tout ça. Tu te fais un code de couleur, je trouve ça vraiment ingénieux. Fait que là, je me suis comme amusée à faire plein de petits dessins de fleurs comme ça. Soit que j'ai déjà ou que je compte planter, comme ça, c'est utile. Puis je peux toujours m'y référer, vu que c'est la première page. J'aurais peut-être dû prendre une vraie page complète, mais bon, c'est pas grave. Puis là, ben, j'ai fait un test avec la nouvelle section. Comme vous connaissez, en ce moment, il y a déjà ça. Il n'y a pas de fleurs dedans, mais on a deux arbustes, un arbre. Et on a aussi la haie de cèdre qu'on a plantée qui est là. On a la haie de spirée. On a quatre spirées au devant, mais moi, ce que je voulais faire, c'est ajouter une plate-bande ici. Je vous rappelle, nous avons une servitude, alors on ne peut rien planter de ce côté-là. Je ne peux pas mettre d'arbre ou rien, malheureusement. Fait que c'est pour ça que ça a peut-être l'air comme tout poussé à droite, mais c'est pour ça. Bref, donc ça, c'était un peu comme à vue d'oiseaux, mais c'est pas évident pour... Tu sais, c'est bon pour les arbustes, les arbres. Mais j'ai un petit vivace à vue d'oiseaux. Je trouve ça un peu compliqué perso, fait que là, j'ai comme envie de leur faire mon exercice pour clarifier quelles plantes, quelles fleurs j'aimerais planter aussi, bon, selon les graines que j'ai. Hier, j'ai dit, ah, je vais comme commencer. Puis là, je me suis dit, j'allais vous attendre. Fait que je pourrais dessiner aujourd'hui avec vous qu'est-ce que j'ai pensé faire dans cette section-là, mais d'un autre point de vue, dans le fond, le point de vue que nous, on va le voir dans la vraie vie. Fait que je ne sais pas si vous me suivez toujours, si ça fait du sens. Oui, non, en tout cas. Je pense que je vais faire ça, ça va être un beau petit projet d'après-midi. Puis ça va peut-être concrétiser, finaliser mes idées. Sous-titrage ST' 501 Ok, je pense que j'ai fini et je pense que j'aime ça, fait que ça me donne une bonne idée de, ben, de où je vais m'enligner au printemps. Fait que comme je disais, ça, c'est la haie de spiri qui existe déjà, mais ici, il n'y a rien. Fait que j'irais faire un petit shape un peu arrondi comme ça, vu qu'au centre aussi, j'ai comme une espèce d'île, un plate-bande île. Ça, c'est mon lin que j'ai, les petites graines juste ici. Fait que ça, ça va être là. J'aimerais ça mettre une petite hydrangée, peut-être la Little Quick Fire, ou en tout cas, j'en ai trouvé d'autres qui passent comme du blanc au rose et tout ça. C'est pour ça que j'ai essayé. En tout cas, c'était dur de faire de l'aquarelle blanche, mais j'ai essayé. Après ça, j'ai mes mauves, aka, ces petites fleurs-là ici que je teste pour la première fois. Delphinium blanc, j'en avais un par erreur l'année passée, fait que j'en achèterais deux autres. En plus, ça repousse les scarabées japonais, fait que je me suis dit qu'avec la pelouse juste à côté, ça serait peut-être une bonne idée. Puis en passant, j'ai toutes fait des groupes de trois, mais peut-être ça, il va en avoir cinq. Donc là, je sais pas encore, t'sais, c'est pas genre à l'échelle, là, nécessairement mes plants. Puis j'ai comme enligné les trois affaires, mais c'est pas voulu, là. Ça serait peut-être plus comme vis-à-vis ici, les espaces, mais bon, vous comprenez. Donc ça, ça serait ma sauge. J'aimerais ça la déplacer, là, parce qu'on la consomme pas. Puis ça vient tellement gros que je me suis dit que ça pourrait être une espèce d'arbuste gratos, dans le fond. Après ça, ici, j'aimerais ça mettre des véroniques, parce que je trouve ça beau, puis je sais qu'ils en ont à mon centre de jardin. Ça, c'est le myosotis. Les fleurs ne m'oublient pas. Puis derrière, j'aimerais ça mettre une grimpante. C'est juste que je sais pas quelle encore. Mais j'aimerais ça que ça vienne comme sur ma clôture, vraiment haut. Idéalement quelque chose qui pousse vite. Parce qu'en vue d'oiseau, ça viendrait briser un peu mon espèce de ligne de clôture que j'ai, qui sépare toute ma cour en deux. Fait que t'sais, juste venir comme, c'est ça, briser un peu cette ligne-là, je pense que ça serait beau. Fait que voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça bien cool. Là, je voulais juste vous partager rapidement, tant qu'à être dans le thème du jardinage, des comptes YouTube que j'aime tout particulièrement, ainsi que les apps. Donc toute la partie plus techno, je vous ai parlé des livres tantôt. Là, je vais vous donner mes meilleures références sur YouTube si vous voulez, dans le fond, avoir du beau contenu gratuit. Donc la première que je veux mentionner, mais non la moindre pour moi, c'est genre la queen des chaînes de jardinage. Et Dieu, ça le sait qu'il y en a pas beaucoup. Même en anglais, il y en a pas une tonne. Mais comme, la numéro 1 pour moi, indétrônable dans mon coeur, c'est Garden Answer. Donc Laura, elle fait des vidéos presque à chaque jour. À chaque matin, je me lève, là, je peux écouter une de ses vlogs en déjeunant. C'est fou. Je dois mentionner aussi qu'elle a accouché il y a genre un mois. Ça a pas de bon sens. Je sais pas comment elle est efficace comme ça, mais ils sont toujours en train de faire des nouveaux projets sur leur propriété qui est comme 10 fois plus grande que la mienne, ok? C'est immense. Ils ont acheté l'été passé un terrain devant chez eux. Pis là, elle va se faire un jardin de fleurs coupées là-dedans. Pis tout ça. En tout cas, si vous voulez de l'inspiration, pis avoir plein de bons conseils, tu sais, par rapport aux plantes, des projets, n'importe quoi, ok? Elle fait de tout. C'est varié. C'est tout le temps des beaux vidéos de genre 15-20 minutes et plus. On est vraiment gâtés, honnêtement. Garden Answer, c'est ma référence numéro 1. Si jamais vous parlez pas anglais, par contre, il y a le potager d'olivier que j'avais découvert, je pense, il y a un an ou deux. Donc ça, c'est une chaîne française qui est plus concentrée, bon, sur, effectivement, le potager que genre les fleurs. Mais bon, c'est ça. Si vous intéressez un peu culture écologique, permaculture et tout ça, lui, il donne vraiment des bons conseils. C'est des belles vidéos qui sont agréables à regarder aussi. Fait que je voulais lui faire un petit shout-out. Et finalement, il y a une autre chaîne YouTube que je regarde parfois, que j'aime bien. Elle s'appelle, je crois, Potager Blog. Attendez, je vais aller chercher. Juste double-check parce que ça fait un petit bout que j'ai pas checké ses vidéos. Potager Blog. Linda, comment ça s'appelle? Linda Watter, Watter, comment qu'on prononce? On dirait qu'à chaque fois que c'est des noms allemands ou autre. Je sais vraiment pas comment prononcer. Mais bon, elle, elle a aussi une super belle cour. Elle fait beaucoup de taupières, là, tu sais, des trucs de même. Beaucoup de jardins en pot. Mais c'est super beau, son devant de maison au printemps. J'en rêve parfois la nuit, je suis pas mal certaine. Welcome to my spring garden. Oh, thank you, Linda. It's beautiful. Fait que bref, deux femmes que j'aime suivre, plus Olivier. C'est pas mal ça. Si vous, vous avez des chaînes que vous aimez en particulier, laissez-moi savoir. Il y avait Monty Don aussi sur Netflix que j'aimais checker, mais là, j'ai vu qu'il n'est plus là. Mais Monty Don, c'est genre la référence en Angleterre de jardinage. J'aimais tellement ça. Écoutez ces vidéos-là. Je sais que j'ai l'air d'avoir 90 ans quand je dis ça, mais c'est vrai, j'aimais ça l'écouter. Puis bref, là, je le suis sur Instagram. Ouais, puis je suis rendue là dans ma vie. Non, mais pour vrai, c'est ça. Comme je dis, au printemps ou à l'approche du printemps, moi, je suis vraiment en mode maniaque, genre de préparer les affaires du jardin, puis genre rêver à ça. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a ici qui vont me comprendre. Peut-être que pas tout le monde, là, mais il y en a qui vont comprendre. Bref, finalement, les applications, plein de boucles, je dois le répéter à chaque semaine. On me pose la question. Je pense que c'est pas disponible sur tous les cellulaires. Moi, j'ai un iPhone, mais ça, c'est pratique. Vous pouvez juste comme ajouter n'importe quelle fleur ou plante que vous avez. Vous citez comme un rappel d'arrosage, puis vous allez avoir des notifications. Donc, c'est vraiment juste pour un rappel, un suivi et tout ça, mais ça donne pas d'infos sur les plantes whatsoever. Mais justement, si vous, vous commencez et que vous voulez avoir de l'information, il y a l'app, attendez, je l'ai ici. Grow, Grow by William C. Ok, ça, c'est vraiment génial. J'ai l'autre aussi, Picture This. Ça, c'est le fun pour scanner des plantes quand tu te promènes dans la rue, puis t'es comme, ah, c'est quoi ça, je sais pas. Mais Grow, je l'aime parce que tu fais un genre de calendrier, genre qu'est-ce que t'es censé faire selon la saison, selon les plantes que t'as enregistrées et compagnie. Fait que là, moi, j'ai rentré les plantes que j'avais ici. Tu peux mettre celles que tu comptes acheter aussi. En tout cas, c'est full bien fait. Fait que, ben, c'est ça, il y a pas tout, là, tu sais, mettons, le rosier. Moi, je pense pas que c'est un rosier de damas que j'ai, mais ça ressemble à ça. Puis, ben, tu peux faire, tu sais, ça, des tâches, des notes. Il peut te donner vraiment des conseils aussi par rapport à cette plante-là. Fait que c'est vraiment utile. J'aime vraiment la section aussi, blog. Ils ont genre plein de, voyez, mettons, sur le gazon, le bon arrosage, comprendre les carences des plantes. En tout cas, il y a comme plein de gros articles vraiment complexes qui sont vraiment intéressants à lire. Fait que voilà, c'est vraiment une belle app gratuite. Ça aussi, il y a une option payante, là. Mais en tout cas, pour commencer, là, je trouve tout ça, là, tout ce que je viens de vous donner, c'est vraiment des bonnes références, des bons outils. Fait que voilà. Oh, j'ai le goût de rester ici. Ah, ben, je pourrais peut-être lancer une coupe de job-in. Après ça, il va juste rester une partie du vlog. C'est juste, là, oh, mon Dieu, aujourd'hui, les messages. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je stresse. Mais oui, après, il va juste rester la partie planifier le potager. Parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas aux fleurs. Juste à faire pousser des fruits et légumes. C'est bien correct. Fait que je vais vous montrer un peu comment je planifie ma saison potagère. Bon, de retour avec ma vieille veste. Je suis encore froid. J'ai encore faim. Fait que là, on est rendu au potager. Comme je l'ai dit tantôt, d'habitude, moi, je le prévois dans mon petit cahier, là, ici. Là, ici, je peux juste me prendre des notes, là, sur qu'est-ce qui pousse, comment j'aime ça, comment ça va. Je m'étais fait, genre, un petit dessin, là, l'année passée, comme quand on avait fait la première année, les bacs surélevés. Fait que, c'est sûr, j'avais juste décidé qu'est-ce qui allait où. Mais là, je vais... Ah, ben, j'avais déjà commencé à le faire. OK, ben là, je vais le mettre au propre et j'ai ramené mon petit cahier, comme ça. Cadrier, pas cadrier. Comment on appelle ça? Cadrier? Non. Mais en même temps, oui. Comment ça s'appellerait d'autre? En tout cas, une grille. Comme ça, si vous voulez faire des plans à l'échelle, ça va vous aider. Moi, j'ai pas mes mesures, donc je vais y aller au pif, là, honnêtement. Je vais juste me prendre une petite règle. Oh, avec mon crayon actisol, c'est-tu pas beau? Bon, fait que, comme vous savez, sûrement, j'ai un bac au fond, ici. Mettons quand même ça. Là, si vous avez pas de bac, faites juste comme la forme de votre potager, là. Peu importe, c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on plante où, puis savoir aussi, justement, combien de semis on peut prévoir, là, dans notre espace. Donc, là, moi, j'ai un autre petit bac ici, qui est mon bac de fines herbes, que je vais conserver, honnêtement, je vais laisser ça comme ça. En fait, ce qui est idéal, là, c'est de faire une rotation des cultures, parce que si vous avez, par exemple, une tomate-là, puis là, encore une tomate-là pendant, genre, 50 ans, vous allez, comme, vider un peu les ressources, les réserves, en fait, de la terre dans certains nutriments que la tomate aime. Donc, l'idée, c'est de pas replanter les mêmes choses tout le temps au même place. C'est pas grave si vous le faites deux années de suite, là. Je pense que vous allez être capables, quand même, d'avoir un rendement, là, tu sais, de votre potager. Mais c'est un peu ça, l'idée. Donc, rotation des cultures, c'est possible. Perso, je sais que je vais pas le faire pour mes fines herbes. Tu sais, mes fines herbes, puis mes fraises, ici, là, que je suis en train de faire, j'ai comme pas vraiment envie d'y déplacer, je vous avoue. Fait que, regarde, je vais le laisser comme ça cette année, puis on verra bien si j'ai un moins bon rendement. Mais, tu sais, en même temps, au printemps, moi, j'ajoute tout le temps, genre, des conditionneurs de sol ou du compost, tu sais, des engrais naturels, des choses comme ça, justement, de actual. Aussi, faut dire, je suis partie avec de la terre neuve, là, l'année passée. Fait que c'est sûr que c'est comme de la bonne terre, mais on verra avec le temps. Donc, c'est plus pour mon bac du fond que je veux changer les choses de place. Puis là, je sais, maintenant aussi, ça prend combien d'espace, des tomates. L'année passée, j'en ai planté beaucoup trop dans mon bac, genre, la moitié quasiment du bac du fond, c'était des tomates. J'avais cinq plants, et ça n'avait pas de bon sens, là. Mes plants, ils allaient l'autre bord de la clôture chez le voisin, puis ma clôture fait six pieds. Fait que des plants indéterminés de tomates, là, attention, plantez-en pas trop si vous avez pas beaucoup d'espace comme moi. Bref, je pense que je vais juste prendre deux plants cette année, genre, tomates normales, tomates cerises, puis switchées. Genre, même les haricots, j'en mange pas tant que ça. Fait que je vais juste en mettre un plant. T'sais, on s'adapte, on s'ajuste, là, avec l'expérience et les années. Ici, ben, ouais, c'est pas compliqué. Ici, je vais mettre mes fraises. Elles sont tout seules, parce que les fraises, ben, c'est rampant, t'sais. Fait que ici, Finzerbe, c'est ça. Dans le fond, j'avais une sauge qui était là, que je veux enlever parce qu'elle est rendue comme ça, genre, beaucoup, beaucoup trop grosse. Fait que, wouh, wouh, ça va me servir d'arbuste ailleurs. Ça vient vraiment avec un tronc comme du bois. Fait que ça prend trop de place. Même chose ici, là, j'avais de l'origan. L'été passé, ça devient immense. Je sais même pas comment je vais le diviser au printemps, mais il va falloir que je le divise ou que je fasse quelque chose avec parce que c'était son premier été. Pouvez-vous croire que je suis partie avec, genre, quelque chose de gros de même et c'était rendu à la fin de l'été comme ça. Genre, pour vrai, les engrais à couture, là, ça a trop bien marché. Je pense que cet été, j'en mettrai même pas parce que c'était comme des monstres. En tout cas, ça, je vais réduire. Je vais planter ici à la plage, je pense, ma coriandre. Mais là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse à cette étape-ci, c'est d'aller checker un tableau sur Internet de compagnonnage, OK? Ce qu'on appelle du compagnonnage, c'est des légumes ou en tout cas des plantes comestibles qu'on met côte à côte dans le but de s'entraider parce que, justement, c'est pas deux qui vont se compétitionner pour les nutriments dans le sol. Donc, ça peut, c'est ça, il y a des meilleures combinaisons qui sont possibles au potager. Si vous le savez pas, c'est pas grave, là, vous allez sûrement avoir des fruits et légumes pareils, mais c'est bon de le savoir. Fait que, tu sais, mettons qu'ici, je garde mon origan, ben, ça serait judicieux d'aller vérifier sur Internet est-ce que ça et ça côte à côte, ça fonctionne. Donc, je vais chercher, j'en ai toujours de piné, là, justement. Ah, voilà, ça, c'en est un. Donc, vous avez un exemple ici, qu'est-ce qui peut aller ensemble dans le fond. Fait que, origan, qu'est-ce qui va pas avec? Il va... Ben, il va avec tout. C'est juste qu'il y a des meilleures associations, genre, origan, brocoli, ça serait bon. Chou-fleur, origan, ça serait bon. Mais il n'y a pas de contre-indication. Fait que, d'après moi, ça, c'est correct. Parce que, coriandre, cilantro, même affaire. C'est ça, je pense que c'est moins pour les fines herbes, honnêtement, là. En tout cas, moi, je me fais un bac de fines herbes, là, dédié, puis ça fonctionne bien à date. J'avais aussi dans le milieu mes oignons verts. Je me rappelle qu'à l'automne, j'ai planté ici, je pense, à peu près des bulbes... des bulbes d'ail. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être mon premier test d'aide. Normalement, là, cet hiver, ça se serait multiplié, en tout cas, au printemps, automne, whatever. Ici, j'avais quoi, attends? Ah oui, ici, j'avais de la nette, que je suis sûre qu'elle va se ressemer toute seule, parce que je mettais les graines dans la terre. Fait que c'est sûr qu'ici, j'ai genre de la nette. Excusez, j'ai changé d'angle, je vous fais des ça à l'envers, mais en tout cas, je vais continuer selon ce que je pense, puis je vous montre après qu'est-ce que ça donne. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je sais que c'est très simpliste comme petit sketch, je m'applique plus pour les fleurs, c'est drôle, hein? Non, mais pour vrai, c'est ça, c'est juste ça que je fais. Tu sais, c'est pas une question vraiment d'esthétisme pour moi, mais plus de comme qu'est-ce qui va bien fonctionner côte à côte. Fait que c'est ça, c'est juste de faire le travail en amont pour pas que le jour où ce que t'es rendu à planter dehors, t'es comme, attends, attends, je sais pas où quoi mettre, où chérie, là, non, non, mets pas les canottes à côté du melon, ça m'achètera pas, là, tu sais, c'est juste pour éviter ça. Fait que écoutez, c'est pas mal ça pour moi, je pense que je vous ai donné tout mes... Ben, tout ce que je fais, dans le fond, en ce moment, là, c'est ça, c'est la vraie vie, je vous montre qu'est-ce que je fais de mes journées, pis j'espère que vous allez en tirer, ben, un peu des petits trucs, des petits conseils, vous me direz, en tout cas, dans les commentaires. J'adore vous lire, et s'il y a une place que je prends le temps de lire tous mes commentaires, en tout cas, tous les nouveaux, quand je poste une vidéo, c'est ben, sur ma chaîne de vlog, là, en toute honnêteté. Fait que n'hésitez pas à commenter, j'adore partager des choses avec vous. Puis, ben, c'est tout! Ben, je vous dis à la semaine prochaine! Bye! Juste avant de partir, c'est vrai, il y a des gens qui voulaient voir le résultat de ma nouvelle lumière ici, allumée, vu que je l'avais pas montré dans le vlog de Transfo de la pièce. Alors, attention! Ah! Pour vrai, ça éclaire tellement bien! Versus ce que j'avais avant, là, mon lampadaire IKEA qui faisait comme un effet spot. Ça, ça vient vraiment, genre, éclairer toute la chambre le soir, là, il fait pas encore ultra noir, mais c'était juste pour vous donner une petite idée. Pour vrai, ça éclaire tellement mieux que ce que j'avais, genre, c'est vraiment plus puissant, fait que je suis super contente. C'est tout! Bye, bye!